Et au-delà de cette aide à domicile, mauvaise année, plus largement pour tout le secteur des services. Camille Gutin, que se passe-t-il ? Eh bien Marie-Sophie, il y a un essoufflement. Regardez, en 2017, les nouveaux postes créés dans les services, la restauration ou le tourisme par exemple, atteignaient les 265 000 emplois, 500 emplois. En revanche, en 2018, ils ne devraient pas dépasser les 80 000. C'est trois fois moins en à peine un an. Et le phénomène est d'autant plus important que le secteur est le premier employeur en France. 56,4% à titre de comparaison, c'est à peu près 19,3% pour le commerce et 16% pour l'industrie. Et alors si on rentre dans le détail, quels sont les métiers les plus touchés par ce ralentissement ? Alors principalement les métiers comme la sécurité, la propreté ou encore la restauration collective. La première cause de cette difficulté, eh bien c'est la difficulté à trouver de la main d'oeuvre qualifiée. Il y a un manque de qualification, la rémunération qui peut être jugée parfois un petit peu trop basse. Et enfin le manque de visibilité avec des métiers qu'on appelle souvent des petits boulots alors que ce n'est pas forcément le cas. Pour la fin de l'année, les professionnels du secteur pointent même l'effondrement de l'activité touristique. Heureusement, certains services sont tout de même en progression. C'est le cas par exemple de la logistique et du numérique. Merci beaucoup Camille.